Bitcoin et Libra. Et vous allez voir, ça va vraiment être du descriptif pour vous rendre le truc peut-être un peu plus parlant. Le Bitcoin, donc on l'a vu déjà un peu, juste pour le faire en historique, le Bitcoin, le white paper, le papier, la doctrine initiale, c'est un document qu'on trouve en open source, qu'on trouve sur les réseaux de M. Satoshi Nagamato, dont on ne sait pas s'il est japonais, d'abord, ensuite on ne sait pas s'il a vraiment existé, ça date d'octobre 2008. Il explique en une vingtaine de pages en anglais comment peut fonctionner une chaîne de blocs permettant de tracer un échange de tokens sans autorité centrale. Et ce token a été appelé Bitcoin, et c'est le nom de la chaîne. Je me fais le plaisir de vous montrer cette slide qui n'est pas de moi, vous avez le petit crédit, allez lire comment ça marche en détail le protocole Bitcoin, c'est assez génial, conceptuellement, c'est extrêmement brillant, c'est du protocole cryptographique, c'est de la vérification. Si vous rentrez dans les détails spécifiquement de la chaîne Bitcoin, prévoyez 3 à 5 ans d'études spécialement. Rien que pour ça, il y a quelques bouquins qui sont illisibles tellement c'est technique, bon courage. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est, on l'a vu tout à l'heure, transférer. J'ai des tokens qui s'appellent Bitcoin, je veux les échanger, je vais les échanger via un protocole qui va me permettre de savoir d'où viennent mes Bitcoins, où ils vont, avec des messages qui sont chaînés entre eux, puisque le message j'ai reçu des Bitcoins ne pourra me permettre de transférer ces Bitcoins que si je chaîne mon message d'expéditeur avec le message du destinataire de ceux que je vais renvoyer avec ce système de clé privée, clé publique. Je n'insiste pas, c'est brillantissime sur le papier, c'est un peu technique et complexe à retenir, je n'insiste pas. Le concept « libertaire » de Bitcoin, chaque transaction est lisible en clair par tous les membres de la chaîne. Tout le monde peut savoir qui a miné quel bloc, quel jour, quelle heure, quel bloc a été adopté, quel message est dans quel bloc et d'où viennent les tokens que j'ai reçus, vers qui vont les tokens que je transfère. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a 21 millions de Bitcoins qui sont prévus dans la chaîne. Bitcoin, après la chaîne, va s'arrêter de créer des Bitcoins. J'y reviens dans un instant. Le Bitcoin, ce sont donc des messages plus le H du message qui sont mis dans des blocs, les blocs sont transférés. Pour faire le minage, on l'a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, pour inciter les nœuds à miner, on va les mettre en compétition, on va leur faire résoudre une énigme cryptographique. C'est cet énigme qui demande des centaines d'heures de calcul à des ordinateurs qui va être très consommatrice d'énergie, puisque plein de nœuds vont essayer en même temps de miner un bloc pour résoudre l'énigme cryptographique. Et ce n'est que le bleu qui va remporter la compétition, qui va se voir attribuer la qualité de mineur. Mais si vous avez 10 000 nœuds qui en même temps font calculer avec des ordinateurs, vous voyez que ça fera dépenser une grande quantité d'énergie. D'où le reproche qui est fait d'être au blockchain. C'est juste la blockchain Bitcoin qui fonctionne comme ça, je n'insiste pas. Et donc, lorsque le nœud a résolu l'énigme cryptographique, il va envoyer le bloc miné à l'ensemble des autres nœuds de la chaîne. Une fois que c'est adopté par 51% de la chaîne, le consensus à 51% fait qu'on va considérer que ce bloc-là est valide en termes de preuves entre les parties et le bloc est adopté. Et à ce moment-là, le bloc est récompensé par le système, par l'attribution d'un token. Au début, quand on minait un bloc, on avait 20 tokens. Puis ensuite, quand on a miné des blocs, on n'en avait plus que 10. Aujourd'hui, on n'en a plus que 5. Ensuite, il n'y en aura plus qu'un. Et à la fin, il n'y aura plus rien à miner. La chaîne arrêtera de fonctionner en minage. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez, enfin, c'est le dernier truc, que lorsque vous envoyez un message à un nœud pour que ce soit miné, le fait d'envoyer un message dans la chaîne Bitcoin, c'est payant. On va vous demander 0,00001 Bitcoin. Donc, le système du minage en lui-même est payant. Et on va répartir également le « pognon » de l'effort que va représenter l'envoi du message au profit des nœuds et le minage du bloc par le nœud. Bon, bref, on va s'arrêter là pour Bitcoin. Bitcoin, retenez simplement là que si vous allez jouer sur la chaîne Bitcoin, votre droit au sens « j'ai droit », tel qu'on entend en France, convertir un Bitcoin en une monnaie ayant cours légal, c'est zéro droit, zéro garantie. Si demain, la chaîne Bitcoin arrête de fonctionner pour une bonne ou une mauvaise raison, vous avez des tokens, vous êtes content et il ne se passera rien. Et voilà, c'était donc hier, pour la première fois, le Bitcoin est changé sur les plateformes d'opérateurs privés qui prennent le risque de racheter ces tokens et de les échanger contre de la monnaie fiat. Pour la première fois, le Bitcoin a franchi la barre des 20 000 dollars pièce. Donc imaginez si vous avez un portefeuille avec un million de Bitcoin, la somme que ça peut représenter. Voilà. Vous dire un dernier mot rapide sur Bitcoin, la grosse explosion de toute forme de trafic sur les darknets, notamment sur les fichiers en points Onion sur le réseau Tor, c'est qu'on peut s'échanger des produits ou des services en paiement avec des crypto-monnaies parce que votre portefeuille de Bitcoin, vous n'êtes identifié que par votre adresse publique en ligne de la chaîne concernée. Donc votre identité, c'est 0342Z plus 888 Alpha 29 machin. Et si vous avez la clé privée, vous avez la corrélation entre votre portefeuille de Bitcoin, par exemple, et votre clé publique. Donc c'est difficile de vous identifier. Et toute forme d'achat, de failles zéro dé, tous les trucs de cyberattaques, les fichiers volés, toutes ces conneries, vous pourrez payer avec une grande discrétion sur des réseaux dans lesquels vous n'accédez que de manière anonyme, ce qu'on appelle les darknets. Si vous allez voir sur ledieuavocat.fr, j'ai fait il y a deux ou trois ans une présentation sur ce que sont les darknets notamment. Donc allez chercher si le sujet vous intéresse. Voilà, je n'insiste pas. C'était en 2017, je crois. Donc là, c'est ledieuavocat.fr. C'était mon ancien blog. Le Libra, en peu de mots, le Libra, c'est quoi ? Donc annoncé il y a un an et demi, une devise et une infrastructure financière mondiale au service de milliards de personnes. Bon, je vais vous donner juste mon sentiment, mais vous allez voir qu'il a été corrélé par des gens bien plus savants et intelligents que moi. C'est globalement Mark Zuckerberg qui a cru qu'il allait faire une OPA sur les moyens de paiement dans le monde entier et se faire encore plus de pognon qu'à vendre dans le centre du monde et le maître du monde. Donc vous voyez là, on est au mois de juin 2019. Alors, le premier coup d'arrêt a été porté extrêmement clairement. Je cite, je veux le dire avec beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté, nous a dit notre ministre de l'économie, nous ne pouvons pas autoriser le développement du Libra sur le sol européen. Le lendemain, le ministre de l'économie allemande a dit la même chose. Donc, le Libra, ça a senti le sapin dans les trois premiers mois. Je vous passe les raisons pourquoi, comment. Ensuite, le Libra avait été lancé avec un certain nombre d'opérateurs qui étaient des opérateurs de paiement reconnus dans leurs pays respectifs, qui payaient des impôts, machin. Ouh là là là, ça a commencé à sentir le sapin. Tous les uns après les autres ont commencé à se retirer du projet Libra, le premier ayant été Paypal, qui est un des plus gros opérateurs de paiement au niveau mondial. Donc, tout le monde a commencé à rigoler un peu en se disant Ouh là là, Libra, ça ne va pas bien le faire. Voyez-moi, je suis ça dans les échos, dans la foulée Visa, Mastercard, eBay, Stripe, qui est un très gros opérateur de paiement aussi au niveau mondial. Tous, ils ont continué à se retirer du projet Libra parce qu'en fait, il y a deux députés américains qui ont dit Alors vous, l'opérateur de paiement qui opérez sur le territoire des US, si vous rentrez dans le projet Libra, on va vous mettre des contrôles fiscaux, on va vous envoyer les autorités de contrôle bancaire, financière, machin et tout. Et on va voir si vous allez continuer dans le projet Libra. N'écoutant que leur courage, qui ne disait pas grand-chose, ils se sont dit, tiens, en fait, on va se retirer du projet Libra. Comme ça, on va nous laisser faire notre business habituel. Voilà. Le dernier gros coup de grâce qui a été porté au projet Libra, donc annoncé quand même avec tombour et trempette, le ministre suisse des Finances et président sortant de la Confédération Helvétique, qui annonçait que c'était bien, le projet Libra a été installé et pensé pour être lancé depuis la Suisse, en tout cas pour toute l'Europe. Eh bien, la Suisse a dit que ça n'allait pas bien se passer, qu'il fallait tout revoir de fond en compte. Vous voyez, là, on était en décembre 2019. En janvier, les opérateurs ont continué à partir du projet Libra. Libra, au mois de mars 2020, Mark Zuckerberg a dit qu'il allait revoir ses ambitions à la baisse, blablabla, donc ça commençait à sentir le sapin. Et là, c'est tout frais, tout récent, puisque j'ai lu ça le 1er décembre, allez voir sur le site de l'usine digitale, qui est pas mal fait pour le suivi des crypto-monnaies. Libra devient le projet Diem et la monnaie portée par le Libra, qui devait s'appeler le Calibra, va devenir Novi. Enfin bref, le truc est complètement tombé à l'eau. Voyons, on change les couleurs, on change les noms, on se redirige vers un nouveau truc. Bref, le projet Libra, ça va pas le faire avant un moment. Donc, c'est pour anecdote.